Ok ok, salut tout le monde, ici c'est Elie Miamia, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une toute nouvelle vidéo. En ce moment j'essaye de régulariser mes vidéos. Alors vous allez me dire, mais Elie Miamia, ton but de vidéo c'est quoi ? Normalement mon but de vidéo c'est gaming et documentaire, c'est documentaire. C'est-à-dire que je vous apprends plein de choses. Mais il y a quelque chose, vous savez moi j'ai appris plusieurs choses. Moi j'ai appris, on apprend chaque mois quand on est bébé pour marcher, mais on apprend tous les jours. Voilà tout ce que j'ai à dire. Et deuxièmement, aujourd'hui la vidéo va consister à la motivation. Oui vous allez me dire, mais Elie il y a plein d'autres vidéos quoi, je sais pas qu'est-ce que tu veux Elie. Je comprends pas, il y a plein d'autres vidéos de motivation. Mais attends une minute. Moi c'est la team chouchou ici. Et la team chouchou je suis là pour les aider. Si quelqu'un ne va pas bien, dans ce moment, moi je suis là pour le réconcilier. Peut-être pas en phase 2, mais par la parole. Alors c'est parti. Vous aurez vu des images qui vont défiler, mais vous ne vous occupez pas trop de ça. Ou peut-être qu'il y aura des moments où il faudra bien se concentrer. J'espère que vous êtes prêts. C'est parce que je suis occupée. Voilà pourquoi. Parce que nous sommes occupés. Chaque minute, chaque seconde, chaque heure. On se dit toujours dans nos têtes. Comme par exemple, quand nos parents, nos amis, nos professeurs nous disent Tu dois faire ça, ça, ça. Dans nos têtes, c'est toujours Je suis occupée. Mais occupée à faire quoi en réalité ? Est-ce qu'on a déjà pris le temps de réfléchir 2 minutes Ou même une seconde A se dire pourquoi je suis occupée ? Non. Je ne le pense pas. Je pense qu'on n'a jamais pensé à pourquoi on est occupée. Un jour, tu vas venir voir tes parents, voir tes professeurs, voir tes amis Et tu vas lui dire Un jour viendra où tu te rendras compte que tourner la page était la meilleure décision Car tu réaliseras que ce chapitre n'avait rien de plus à te raconter. A votre avis, pourquoi on dit toujours ça dans nos têtes ? Pourquoi on n'a jamais eu ce chapitre ou cette image dans nos têtes à se dire J'ai raté mon coup. J'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Oui, j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Je suis désolé papa et maman. Désolé de vous avoir désobéi. Désolé de ne pas avoir protégé ma famille pour que tout le monde réussisse dans la vie. Désolé d'avoir dit que c'était tout faux Et qu'à la fin, quand je viens voir mes profs, ils me disent la même chose que vous dites Mais que je ne vous crois jamais. Alors pourquoi on dit ça ? Pourquoi et comment ? Qu'est-ce qu'on a fait de mal ? Non, on n'a jamais pensé à ça. Si on le pensait, on le dirait vraiment. Mais est-ce qu'on l'a déjà dit à un moment ? On ne l'a jamais dit en fait. On ne l'a jamais dit. Non. Est-ce qu'un jour, je pense que dans ces moments-là, on se dit toujours « Prends ton temps ». Prends ton temps parce que tu n'as pas que ça à faire. Prends ton temps parce que tu peux prendre plus de temps pour autre chose que ta vie réelle. Prends ton temps parce que si tu ne bosses pas, si tu ne vas pas voir ton patron dehors, tu sors, tu dis « Hé, maman, désolé, je vais devoir quitter ma famille pour bosser pour la famille. » Oui, je suis une fille ou un homme, je dois bosser parce que vous m'avez élevé depuis ma naissance. J'ai le droit de vous aider. Oui. Oui, parfois, je traîne sur les écrans. Oui, parfois, je fais n'importe quoi. Mais merci à toi, maman et papa. Merci. Merci aux enseignants qui nous ont mis au droit ligne. Parfois, nos parents, ils nous disent « Tes professeurs, ils vont te dire toujours la même chose. Oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. » Mais quand je regarde ton truc de trimestre, il est bien ou pas ? Non, il n'est pas bien. Oui, il est bien. Mais alors, pourquoi tu me regardes comme ça ? Parce que je n'ai pas le temps, maman. Je n'ai pas le temps, papa. Oui, je dois aller bosser pour vous. Oui, parfois, je dois aller travailler dur, dur, dur pour vous. Mais pourquoi je dis ça, moi, à votre avis ? Parce que je sais qu'un jour, nos parents, quand on montra en haut du podium, nous diront « Merci, papa et maman. Merci. Vous m'avez tellement soulevé en haut. Si seulement mes professeurs ou ceux qui m'ont accompagné tout au long de ma naissance, ils me voyaient. » Est-ce qu'un jour, on a déjà couru droit au but ? Moi, je connais beaucoup de personnes, ils ont créé leur chaîne YouTube, ils ont abandonné une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Et pourquoi on abandonne ? Pourquoi dans notre cerveau, on se dit « Mais je laisse tomber, je ne vais pas réussir. » Mais pourquoi on se dit ça, à votre avis ? Parce que c'est dans notre tête, tout ça. Moi, je vais vous faire un exemple, aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en 2020. On est clair. J'ai commencé ma chaîne YouTube en 2017. Et un jour, j'arriverai au podium. Et ça, je le souhaite à tout le monde. Parce qu'on est tous égaux. On a tous le droit. On a tous le droit à réussir quelque chose. Ça, j'en suis sûre. Ça, je le souhaite à tout le monde. Que vous réussissez sur YouTube, réseau ou pas réseau, vous allez réussir dans votre vie. Car moi, j'y crois. Moi, je crois. Ok ? Moi, je sais qu'un jour, on va tous réussir. On n'est pas nés pour rien faire, en fait. Non, on n'est pas nés pour faire ça. Moi, je le sais. Je le sais très, très bien. Moi, je sais qu'un jour, on va courir en haut du podium. Et on va se dire « Yes ! » « Yes ! » « J'ai gagné. » « Je n'ai pas perdu. » « Je n'ai pas perdu. » « Je n'ai pas perdu. » « J'ai continué. » « J'ai continué malgré qu'on me rabaissait. » « Non. » « Oui. » « Non. » « Oui. » On ne va pas s'amuser à dire ça à chaque fois. Mais on va dire « Oui ! » « Oui ! » « Et oui, j'ai gagné. » « Oui, j'ai réussi. » « Et pourtant, je croyais ne jamais réussir. » « À quoi ça sert de se moquer des gens. » « Moi, j'aurais honte de me moquer des gens. » « À votre place, je me dirais « Mince, mais qu'est-ce que je fais ? » « Moi, je suis cette origine, j'ai cet âge, je suis à ça et je ne devrais pas avoir honte de ce que je suis. » « J'ai beau avoir vécu quelqu'un, j'ai beau avoir vécu quelque chose de très très dur, je sais très bien que dans votre cœur, vous êtes tous en mode « J'ai failli, j'aurais dû faire mieux. » « Pourquoi avoir fait mal à quelqu'un, après avoir fait mal à quelqu'un, vous réagissez ? » « Pourquoi ? » « Parce que dans votre cerveau, ça met du temps à monter. » « Ça coince au niveau de la bouche. » « Ça coince toujours. » « On ne peut pas s'empêcher d'insulter les gens. » « On ne peut pas s'empêcher à ne pas respecter les gens. » « Ça, c'est trop dur. » « C'est trop dur pour nous. » « Et pourquoi c'est trop dur ? » « On m'explique ça ? » « Parce qu'il y en a, ils n'ont aucun respect. » « Il y en a, ils disent « C'est pas grave, cette dame ou cette dame. » « Ce monsieur, je le connais déjà. » « Il ne va rien faire. » « Je ne vais pas continuer. » Mais non, il faut arrêter ça. On est tous des humains. On a le droit des fois, quand on travaille, on va dire, quand on travaille enseignant, médecin, police, etc. On a des choses à dire. Mais est-ce qu'on peut vraiment le faire ? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Pourquoi donc ? Parce que ils ne sont pas là pour qu'on l'insulte. Non, je ne crois pas qu'ils sont là pour qu'on l'insulte sans arrêt. Non, mais je suis désolée, madame, monsieur. Un jour, quand tu feras ce métier, tu vas dire « Qu'est-ce que j'ai fait ? » « Qu'est-ce que j'ai fait ? » Ma prof, ou mon prof, ou ce policier-là, ou cette policière, ou cet employé-là, ils ne voulaient que mon bien. Ils voulaient m'aider, mais je n'ai pas su l'aider. Ils voulaient me faire réussir, mais je n'ai pas voulu réussir dans ma tête. Mais alors, à quoi ça sert ? Ça sert à quoi, en fait ? À rien ? Vous cherchez juste à faire du mal aux autres ? Ça sert strictement à rien. Alors maintenant, vous savez ce que vous allez faire ? Vous allez fermer les yeux, et je vais parler le plus doux possible. Vous allez fermer les yeux, et vous allez dire « Je suis désolée d'avoir fait du mal à toi. Je suis désolée, je le regrette profondément. Est-ce que tu m'excuseras un jour ou pas ? » Je ne le sais pas. Mais pardon. Pardon-moi de toutes mes erreurs. Et du coup, avant que la vidéo se termine, je vais vous montrer une dernière application que hier, je n'ai pas pu vous la montrer, que j'ai oubliée plus tôt. C'est Penzoïd. Est-ce que vous savez c'est quoi Penzoïd ? Penzoïd est une application intro. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de droit d'auteur la plupart. Je vais vous montrer vite fait une. Je vais vérifier que je filme. Oui, je filme. Penzoïd est une application où l'on filme. Enfin, qu'il n'y a que des intros. Mon intro, personnellement, je l'ai pris de cette application. Et franchement, cette application, je vous la conseille. La team joujou. C'est Penzoïd. Je vous mettrai le lien en description. Je ne parle plus. Et je vous laisse là-dessus toujours. Ok. Je vais vous montrer une autre encore. Your Name. Bien sûr, vous pouvez modifier le prénom. Ça, c'est... Ça, c'est à ne pas oublier. D'accord ? Vous pouvez le gagner. Si vous voulez, en même temps que vous, je vais modifier le prénom qui a écrit. Alors, you, on va écrire. Hop. Elimia. Oh, il y a quand même... Oh, mince. Qu'est-ce que j'ai fait ? Crotte. Qu'est-ce que j'ai fait ? Elimia. Comme vous voyez, ça change direct. Hop. Après. Attends, Elimia. Elimia. Ok. Bon, on va écrire. Tac. Voilà. C'est parti. Voilà. Vous avez ce genre de truc. Celui-là, allez. Euh... Bah... Ok. Ça, ça fait rien. Je crois que celui-là, j'ai déjà fait. Voilà, vous avez tous ces genres de trucs. Euh... Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire si vous voulez plus de vidéos comme ça. Euh... En tout cas, j'espère que des vidéos comme ça... Cette fois, c'est pas sur Fortnite, c'est bien sur PC. Euh... J'espère que c'est des petites vidéos comme ça, ça vous plaît. Et à très bientôt, la chaîne Chouchou pour une toute nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage